... Des savons 100% naturels fabriqués dans ce petit atelier complètement bio. Des blocs de chanvre cultivés en Wallonie qui deviennent un élément majeur de la rénovation de cette maison. Durable, écolo, une philosophie, devenu un business. Les produits naturels de manière générale sont de plus en plus recherchés. Pour Valérie, tout démarre il y a 5 ans. Elle recherchait des produits cosmétiques sains pour sa famille. Mais en magasin, rien ne lui inspirait confiance. Elle a donc décidé de les fabriquer elle-même avec une recette très simple. J'utilise de l'huile de colza qui est belge, qui vient du chondro ici, que je vais chercher directement chez le producteur. Il y a de l'huile d'olive bio qui vient d'une petite coopérative en Espagne. Il y a du beurre de karité qui vient d'une association au Burkina Faso. Et du coco qui est également d'origine biologique. Elle a commencé par fabriquer des savons pour son entourage, ses amis, à les vendre dans des petits commerces de sa région. Mais très vite, Valérie s'est rendue compte d'un certain engouement, une opportunité à saisir. Au départ, ça a vraiment été une activité sur le côté, en complémentaire. Et puis après, petit à petit, ça s'est développé. Il y a eu plus de savon, de points de vente. Ce qui a permis d'étoffer la gamme. Et petit à petit, finalement, d'en arriver à en faire mon boulot à part entière. Moins irritant que la laine de verre, moins chimique que le polyuréthane notamment, voici le chanvre. Ou plus précisément, un mélange de chaux et de chanvre. Une plante cultivée chez nous en Wallonie et qui a des propriétés très intéressantes dans le bâtiment. Le chaux chanvre, c'est un produit qui régule super bien l'humidité. Il apporte beaucoup de confort à l'habitation. C'est un isolant, bien sûr, donc il permet de garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Il améliore aussi énormément l'acoustique. En pleine évolution, la construction aussi devient bio. Il y a quelques années, Jean-Baptiste et Olivier ont innové avec ces blocs pratiques et durables. Au cœur des préoccupations du moment, c'était le bon timing pour lancer leur entreprise, qui compte aujourd'hui 25 employés. On a créé la société en 2012, en 2013, on s'est installé ici. L'usine a commencé à tourner en 2015 et en 2018, elle a tourné 9 mois en 24 heures sur 24. Donc l'engouement est là. La stratégie environnementale est rentrée de plus en plus dans le cœur des entreprises. Tout d'abord pour faire des économies, diminuer ses coûts liés à l'énergie, les coûts liés aux déchets. Et depuis quelques années, depuis maintenant 7-8 ans, on voit vraiment ce côté l'environnement, stratégie au cœur de l'entreprise, qui permet d'accéder à des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Donc vraiment, cette dimension-là rentre de plus en plus dans le côté opérationnel et stratégique au quotidien de l'entreprise. Même si la Belgique est un peu en dessous de la moyenne européenne, les ménages belges ont dépensé plus de 600 millions d'euros en 2017 en produits bio. Pas étonnant que Valérie compte aujourd'hui une soixantaine de points de vente en Wallonie et à Bruxelles. Et elle a même quelques contacts à l'étranger. J'ai déjà eu des demandes qui émanaient par exemple du Canada. Je leur ai proposé eux-mêmes de trouver un producteur chez eux. Ce n'est pas cohérent avec le reste d'aller vendre beaucoup trop loin. Je pense que déjà offrir ici en Wallonie, en Belgique, pour moi c'est suffisant. On se rend compte qu'avec les biomatériaux, on n'utilise pas des ressources importantes pour notre planète. Il y a une dizaine de milliers d'architectes en Belgique. Il faut que tous mettent en œuvre des produits un peu plus respectueux de l'environnement. On voit maintenant beaucoup de trentenaires qui lancent leur entreprise et pour qui l'environnement, le durable fait partie de l'ADN de l'entreprise. Ils ne peuvent plus l'envisager autrement.